Quand on dit qu'on est dans la même situation qu'il y a un an, c'est faux. Maintenant, nous avons le vaccin, nous sommes à le dernier kilomètre, donc il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. Je crois que l'équilibre a été trouvé, en fait, au final, entre le renforcement nécessaire qu'on a au niveau des moyens des hôpitaux pour pouvoir soigner ceux qui sont malades, et en même temps, imposer des restrictions quand même aussi à la population qui commencent effectivement à en avoir marre. Nous en avons tous marre, et donc à un niveau d'acceptabilité que tout le monde peut prendre pour soi. C'est ça qui est important. Comme il y a un an, le président de la République, il fait face, il prend sa responsabilité. La décision, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de décision, qui se croient plus fort que les autres, comme M. Jacobelli, comme le nom de l'entend. Maintenant, on a tenu quand même des engagements, puisqu'on a indiqué des chiffres, le nombre de vaccinés, mois par mois. Jusqu'à présent, nous tenons nos engagements. Il n'y a aucune raison que nous ne tenions pas les engagements. Avec le calendrier qui a été annoncé, on reste sur le même rythme. L'objectif final, c'est que d'ici la fin de l'été, toutes celles et ceux qui souhaitent être vaccinés seront vaccinés. Ne faisons pas un procès aujourd'hui de quelque chose qui, pour l'instant, tienne tout à fait dans les objectifs qu'on s'est fixés. Si on peut avoir plus de vaccins, bien sûr que ça sera mieux, parce qu'on pourra encore plus accélérer. Mais les vaccins, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement qui les produit, c'est les laboratoires.